wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 5 de fortnite saison 6 alors je vais commencer directement avec la quête légendaire qui va vous demander de collecter des lingots d'or donc c'est un défi à étapes et vous avez cinq étapes donc la première étape est de collecter 1000 lingots d'or ensuite 2000 3000 4000 5000 quand vous aurez complété les cinq étapes vous débloquerez plus ou moins 120 000 xp alors pour collecter des lingots d'or ben c'est très simple vous tuer des adversaires ensuite vous récupérer les lingots d'or qu'ils lâchent ou alors vous détruisez des sofas des lits etc vous ouvrez des coffres vous accepter des missions etc etc alors je vous mettrai en description une vidéo ou deux qui vous explique plus précisément comment obtenir des lingots d'or facilement sur fortnite donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse et deuxième chose aussi je vous mettrai un lien vers une vidéo qui va vous permettre de créer des parties uniquement contre des bots sur fortnite ce qui vous aidera grandement à réaliser tous vos défis facilement et rapidement il faut savoir que quand vous jouez contre des bots vous ne risquez pas d'être ban ce n'est pas un glitch ce n'est pas un hack c'est tout simplement une astuce que vous pouvez utiliser pour en profiter donc si vous ne savez pas comment créer une partie uniquement contre des bots sur fortnite il y aura un lien en description et en commentaire épinglé d'une vidéo qui vous explique comment créer une partie uniquement contre des bots sur fortnite alors maintenant je passe aux quêtes épiques le premier défi vous demandera d'infliger des dégâts avec des pistolets mitrailleur vous allez devoir infliger mille de dégâts donc il faudra juste trouver un pistolet mitrailleur par terre que ce soit un primitif ou un mécanique ou un pistolet mitrailleur normal peu importe vous allez devoir infliger mille de dégâts avec l'un de ces pistolets mitrailleur pour débloquer 24000 xp alors le deuxième défi est de fouiller des boîtes de munitions vous allez devoir fouiller 5 boîtes de munitions pour débloquer 24000 xp donc voilà rien de plus simple vous regardez un peu à gauche à droite regardez en dessous des escaliers voir s'il n'y a pas une boîte de munitions et là vous les fouillez tout simplement alors le troisième défi est d'utiliser un feu de camp donc là pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des feux de camp de la map de fortnite saison 6 ce qui vous aidera grandement à choisir un feu de camp que vous voulez donc là vous avez juste à vous rendre à l'un de ces feux de camp et ensuite de l'allumer pour l'utiliser alors je ne pense pas qu'il soit une nécessaire que le feu de camp vous rajoute de la vie mais au cas où ça ne fonctionnerait pas n'hésitez pas à prendre quelques dégâts et allumer le feu de camp pour que ça vous redonne de la vie et que ça comptabilise bien pour le défi pour le valider et gagner 24000 xp alors le quatrième défi est d'installer des pneus tout terrain sur des véhicules alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller à catty corner là il y a un garage et il y a toujours deux stacks de pneus à récupérer donc il faut savoir aussi que les pneus tout terrain vous pouvez les récupérer partout où il y a des stations de service il y a au moins un stack voire deux stacks à chaque station de service et pour voir où elles sont les stations de service vous rentrez dans un véhicule et sur la map vous pouvez les apercevoir tous directement représentés par un logo de pompe à essence donc là bas vous allez chercher les pneus tout terrain et ensuite ce que vous devez faire c'est le lancer sur les véhicules alors si vous voulez lancer à côté du véhicule c'est pas grave ça va faire des pneus que vous allez pouvoir rebondir dessus mais vous allez pouvoir les récupérer pour les relancer donc ensuite vous les récupérez vous les lancer sur le véhicule et vous allez devoir le faire sur trois véhicules pour valider le défi et gagner 24000 xp ensuite le cinquième défi et d'aller en véhicule de suite et sans à colossal crops sans sortir alors bien entendu rendez vous à suite et sans aller près de la pompe à essence et la chercher après des pneus tout terrain ou si vous en trouvez pas bah tant pis vous allez quand même pouvoir le faire il faudra bien suivre la route donc ça vous prendra peut-être un peu plus de temps mais c'est réalisable quand même alors si vous trouvez des pneus tout terrain et ben là ce sera beaucoup plus simple beaucoup plus rapide de le faire ou bien entendu trouver un véhicule mettez le plein de l'essence dans ce véhicule et ensuite utiliser les pneus tout terrain sur le véhicule si vous en avez trouvé alors il faut savoir que si vous voulez que le défi fonctionne bien n'hésitez pas à sortir du véhicule puis re rentrer dans le véhicule quand vous êtes assuitissante même par exemple je sais pas moi vous avez fait le plein entre holly edge et suite et sans et qu'après vous voulez faire d'une traite de suite et sans à colossal crops sans sortir du véhicule je pense que ça n'enclenchera pas le défi donc arrêtez vous bien assuitissante sortez du véhicule et ensuite re rentrer dedans et là fait une traite jusqu'à colossal crops sans sortir du véhicule si vous sortez du véhicule ça mettra fin au défi il faudra recommencer à partir de suite et sans c'est bien évidemment logique et quand vous arriverez à colossal crops voilà vous débloquerait les 24000 xp donc bien entendu avec les pneus tout terrain vous pouvez faire un tout droit sinon ben va falloir suivre les chemins donc voilà rendez vous à colossal crops pour terminer le défi alors ensuite le sixième défi est de conserver une vitesse de 65 minimum pendant quatre secondes dans un véhicule alors pour réaliser ce défi je vous conseille de trouver une voiture wishplash parce que tout simplement c'est les voitures les plus rapides et du jeu donc si vous avez une wishplash vous allez pouvoir réaliser le défi super facilement alors si vous avez une wishplash et que vous avez trouvé des pneus tout terrain voilà vous allez carrément pouvoir atteindre la vitesse de 65 dans l'extérieur de la route donc en tout terrain donc ce sera encore plus facile de réaliser ce défi est ce que vous allez devoir faire c'est maintenir la vitesse de 65 km heure pendant quatre secondes complètes donc essayer de trouver une ligne droite ou un champ avec aucun obstacle alors peut-être que vous pouvez le faire avec d'autres véhicules si vous mettez les pneus tout terrain et que vous le faites en pleine descente c'est possible mais ce sera beaucoup plus compliqué avec un autre véhicule que la wishplash donc quand vous aurez réussi à réaliser le défi bah vous débloquerez 24000 xp et pour finir le septième et dernier défi est de rester au moins deux secondes en l'air avec un véhicule alors pour réaliser ce défi vous pouvez vous rendre au même endroit que moi sur le gameplay donc à côté de misty me down à cet endroit là il y a une sorte de descente et tout au dessus de cette descente il y a un bateau alors ce que vous pouvez faire c'est prendre le bateau et descendre la pente en essayant de prendre la rampe juste au bout alors je vais pas vous mentir que c'est très compliqué et même si vous vous foirez comme moi dans la vidéo vous pouvez toujours replacer le bateau en face de la rampe et puis après vous diriger vers la rampe et mettre un coup de boost à la fin ce qui va faire en sorte que votre véhicule va voler pendant minimum deux secondes comme ça ben vous aurez terminé le défi alors il faut savoir aussi qu'il y a un autre véhicule tout en haut donc parfois il est peut-être pas disponible mais là dans le gameplay il était disponible donc vous pouvez prendre la camionnette et ensuite descendre la pente jusqu'à la rampe donc moi j'ai pas réussi à prendre la rampe mais c'est pas grave mon véhicule s'est barré sur la droite et il a volé minimum pendant deux secondes donc après c'est pas la seule possibilité vous pouvez prendre un bateau et dans les ruisseaux il y a des rampes donc vous mettez un bon petit coup de boost avant de prendre la rampe et ça va vous faire décoller pendant plus de deux secondes donc ça c'est une solution aussi ou alors carrément vous utilisez le nouvel item que fortnite a rajouté mardi qui sont les pneus tout terrain et là ben vous les ajoutez à un véhicule et ensuite vous essayez de vous envoler avec le véhicule logiquement le véhicule il va rebondir dans tous les sens donc c'est réalisable et en plus je pense que le défi vous ne devez pas spécialement rester deux secondes en l'air en une seule fois je pense que vous pouvez le faire en plusieurs coups donc même avec des roues tout terrain que vous pouvez trouver très facilement à catty corner et à toutes les pompes à essence de la map et bien vous pouvez largement réaliser ce défi et débloquer 24000 xp voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 5 de fortnite saison 6 j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit plus le mec et ciao peace c'est pas encore plus le mec et c'est pas encore plus le mec et c'est pas encore plus le mec